Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Envisite. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une collection permanente, un format un petit peu différent de d'habitude, et aujourd'hui je vous ai récupéré un invité. Bonjour Nils ! Bonjour Antoine ! Alors Nils est un, comment on pourrait dire, un spécialiste des questions immersives dans les musées, un fan de VR et un fan des parcs d'attractions. Est-ce que ça te convient bien comme description ? Oui c'est très bien, c'est très bien. Je suis très intéressé plus par Asselineau que par le fond dans les musées, ce qui est très intéressant dans le musée dont on parle aujourd'hui. Oui, déjà c'est toi qui as proposé ce sujet de musée, c'est toi qui m'as dit qu'il faut à tout prix que tu ailles à Vevey, voir donc Chaplin's World, le manoir de Bann, où la famille Chaplin s'exile en 1952, suite à ses déboires aux Etats-Unis, la famille Chaplin est obligée de se réfugier en Suisse. Ce manoir familial dans lequel vit la famille Chaplin jusqu'à la mort de Charlie Chaplin je crois en 1977, a fait l'objet d'une grosse restauration en 2016, et puis l'idée c'est de faire un musée plus porté sur le ludisme et le divertissement. Pour moi c'est vraiment un musée hybride, aussi bien porté sur le patrimoine, les collections, la mémoire de Chaplin, que sur le côté divertissement. Et ça passe déjà rien que par le titre, ça s'appelle pas le musée de Chaplin, ça s'appelle Chaplin's World. Pour moi c'est une vraie réussite, c'est un match de ton qui est parfait pour moi, parce que c'est le genre de truc où on aurait vite fait de faire un musée un peu rébarbatif avec que des pièces de musée justement. On s'ennuierait un petit peu, un truc un peu vieillissant, je trouve que là ce qui est intéressant c'est que pour quelqu'un qui était vraiment toujours fun autant dans la vie qu'en dehors, c'est plutôt réussi. Le truc qu'il fallait faire avec Chaplin, c'est quelque chose de ludique, d'amusant, avec des trucs à toucher, des trucs à essayer, des trucs à faire. On comprend à la fois qui était Chaplin dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire un déconneur non-stop, et aussi qu'il était au boulot, et ce qu'il a apporté au cinéma et au divertissement en général. Et pour moi c'est vraiment une grosse réussite à ce niveau-là, en plus d'être du coup quelque chose d'hyper ludique à faire, et d'hyper marrant, et d'hyper agréable. Je me suis amusé dans ce musée comme je ne me suis jamais amusé dans d'autres musées, ça fait beaucoup de trop de fois musée ! Moi je pense qu'il y a quelque chose d'assez intemporel, ils ont vraiment réussi à sortir Chaplin de son époque et de son contexte, qui est les années 30, qui est un contexte qui n'est pas évident. Et c'est vrai que les films de Chaplin ont un peu ce côté extrêmement direct, c'est très sympa de regarder un Chaplin, a priori on ne s'ennuie pas trop. Ils ont réussi à vraiment extraire Chaplin de ce décorum un peu vieillissant. On pourrait peut-être dire un mot sur qui sont les gens derrière tout ça, parce que je pense que c'est assez parlant de ce à quoi ressemble ce musée. Donc il y a un architecte suisse qui s'appelle Philippe Mélan, la muséographie a été confiée à un Québécois passionné de Chaplin qui s'appelle Yves Durand, et surtout je pense que c'est intéressant de regarder les entreprises qui sont derrière tout ça, parce que Chaplin's World appartient donc à la Compagnie des Alpes, c'est ça ? En fait l'idée c'est que la Compagnie des Alpes c'est une grosse grosse boîte, qui comme son nom l'indique a commencé en gérant des stations de ski, si je ne dis pas de bêtises, ou au moins des téléphériques, ce genre de choses. Ils ont aussi quelque chose, c'est les parcs d'attractions, puisqu'ils ont Wallaby Belgium, ils ont le parc Astérix, ils ont le Futuroscope, tout ça c'est à eux, et donc c'est de là qu'ils viennent, les gens qui ont fait Chaplin's World, ils viennent de ce monde-là, ils viennent un peu des parcs d'attractions, tout ça. Dans les parcs d'attractions ce qui est important, en ce moment ce qui est la mode, c'est la thématisation, c'est-à-dire qu'on va vous immerger dans un monde qui n'est pas le vôtre, en créant des décors réalistes, en créant de l'interaction un peu partout, en essayant de faire quelque chose de fun et de claquant pour les yeux, et c'est clairement ce qu'ils ont fait là. Je pense qu'il y a beaucoup de langage du parc d'attractions qui est réutilisé dans ce musée de Chaplin. Est-ce qu'on peut vraiment parler de musée ? De même que le musée Grévin, il a de musée que le nom, parce qu'il n'est même pas reconnu par les musées de France et ICOM et compagnie, donc c'est vraiment, on est à la limite entre les hibridations, entre deux formes de loisirs. C'est un peu deux branches qui partent un peu de la foire et de ce qui est Barnum et tout ça au départ. Du cabinet de curiosité, bon après l'origine du musée est quand même différente, parce que c'est très lié aux collections des princes et compagnie. Oui, complètement, mais c'est là, ça appartient presque plus de la foire que de tout ça justement. Oui, en fait le musée a beaucoup piqué à tout ce qui était forain pour diversifier la façon de présenter ses collections. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, rien que le fait, tu as des haut-parleurs partout qui te diffusent de la musique. Ça c'est très parc d'attraction, ça fait, je ne connais pas un seul musée qui développerait ça de manière aussi poussée. Au contraire, au musée, s'il y a de la musique, qu'elle soit discrète, en arrière-plan, c'est presque honteux de faire de la scénographie très frontale dans les musées. C'est vrai. La cible est clairement familiale, plus jeune et tout ça, parce qu'il n'y a une cible qui n'est pas forcément celle des musées. C'est marrant d'ailleurs, c'est assez osé de prendre quelqu'un comme Chaplin, et de dire la cible, ce sera la famille, ce sera les enfants. Encore une fois, le plus simple, ça aurait été de dire, bon, le musée Chaplin, ce sera pour les gens qui aimaient Chaplin, les gens qui aiment le muet finalement, en général. On pourrait peut-être parler des différentes parties du musée. Moi, je vais peut-être déjà dire un mot sur l'approche. Je ne sais pas si tu es arrivé du même endroit, mais on sent qu'il y a tout un travail sur la façon dont on arrive à Chaplin's World. On a déjà ces bâtiments, quand on arrive à Vevey, où on a des fresques avec Chaplin qui sont peintes. Et puis, tu as le rond-point. Quand tu arrives au rond-point vers Chaplin's World, tu as Chaplin qui est sur le rond-point et qui montre avec sa canne. C'est pareil, c'est typique des parcs d'attraction. Par exemple, l'European Park a une grosse statue de genre un rond-point de leur souris, pareil pour la Disney, ce genre de choses. Donc, il y a comme ça tout un travail de l'attente, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait énormément... Ça montre l'hype. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, vous avez trois étapes. Vous avez tout d'abord la maison. En fait, on va partir de la maison, on va aller du plus musée au plus parc d'attraction, quelque part. D'ailleurs, je t'ai dit, quand il y aura, commence par la maison et finit par le studio. Oui, je pense que c'est effectivement mieux de le faire dans ce sens-là. Même si l'autre peut fonctionner aussi, parce que c'est le début de carrière avec le studio. Et ensuite, quand il arrive à Vevey... C'est vrai. Est-ce que tu veux nous présenter un petit peu la maison ? Oui, la maison, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout est pensé, comme tu l'as dit, pour partir du musée traditionnel et s'en éloigner de plus en plus. On entre dans la maison qui a servi à Chaplin. Tout est remis en état comme à l'époque. Donc, la table est mise. Il y a des affaires supposées sur le piano, un peu de bordel partout. Dès qu'on rentre dans les salles, on arrive dans un truc où vraiment la mise en scène reste quand même au centre du truc, déjà à cet endroit-là. Et donc, on a des vidéos un peu partout. On a vraiment des mises en scène avec des vieux journaux, avec des scénarios à feuilleter, des choses comme ça. On se sent vraiment chez lui, quoi. L'idée, c'est de nous faire ressentir le plus possible l'ambiance qui régnait dans la maison à cette époque-là. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà restituer les décors de Chaplin telle qu'était la maison. Ça, c'est très musée. C'est ce qu'on appelle les périodes room, dans le langage muséal. C'est vous arrivez dans la chambre telle que Louis XVI l'avait juste avant la Révolution française. Et là, vous arrivez dans la salle à manger des Chaplin telle qu'elle pouvait être dressée à 11h30 avant qu'ils mangent. La grosse différence, c'est que dans les périodes room, on ne rentre pas. Là, chez Chaplin, vous pouvez feuilleter les magazines qu'il y a sur le canapé. Je ne sais pas si on peut jouer du piano, mais presque. Il y a ce côté, il n'y a pas vraiment de barrière. Peu à peu, on va partir de salles très classiques. La bibliothèque, par exemple, c'est assez classique dans la façon de représenter le musée. C'est-à-dire qu'il y a la bibliothèque, et puis il y a quelques scénarios qui sont dans des tiroirs qu'on peut ouvrir. Un petit film qui est passé. Et après, on va arriver vers des salles qui vont s'émanciper de plus en plus de ça. C'est un peu le côté, on va vous apprendre comment fonctionne notre musée. On commence avec un musée classique, et finalement, non. Chaplin's World est en collaboration avec Grévin. Du coup, ils ont fait plusieurs statues de Chaplin et de sa famille un peu partout. Donc on va retrouver Chaplin à côté de l'escalier, dans sa salle de projection avec sa femme, en train de regarder des souvenirs de famille. C'est vrai, oui. À côté d'eux, il y a un siège vide où vous pouvez vous asseoir pour regarder les films de famille avec eux, faire une petite photo, ce genre de choses. Ça, c'est déjà nous emmener un peu dans l'idée du musée, qui est que tout va être interactif le plus possible. Moi, je vais dire un mot sur Grévin, parce que ça fait partie un peu des points noirs que j'ai par rapport à Vevey. C'est que je trouve qu'un, mais ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Vevey, parce que j'ai aussi ce problème à Grévin, c'est un, il y en a un sur deux qui ne ressemble pas au personnage qu'il représente. Je serais d'accord pour Grévin, mais un peu moins là. Je trouve que les statues sont quand même mieux réussies, sûrement pas aussi, parce qu'ils ont fait le même personnage beaucoup de fois. Alors plus sur les non-Chaplines, c'est-à-dire que les Chaplines, ça va. Par exemple, moi, j'ai surtout en tête Sophia Loren, que je trouve vraiment... Et puis alors la gamine des temps modernes, je ne sais pas si tu te souviens, devant tous les rouages, je ne sais pas si tu as vu les temps modernes, mais vraiment, elle ne ressemble pas du tout à la gamine des temps modernes. Et puis la pertinence, parfois, elle est un peu ténue. On en parlera un peu plus loin quand on sera dans l'atelier, mais à un moment, il y a Michael Jackson devant la salle sur le pas de Chaplin. Alors peut-être, moi, ça fait partie des choses que j'ai quand même un peu... Oui et non, on en parlera plus tard, mais ça fait partie aussi de l'accessibilité aux plus jeunes et tout ça. Pour ce qui est de la maison, il n'y a pas trop ça, il y a surtout des statues de lui et sa femme, sauf à un endroit où il y a Einstein. Il y a une salle de bain avec Einstein, où là, c'est le pur effet, c'est-à-dire qu'en fait, la salle de bain est avec un miroir. Donc dans ce miroir, on a la statue d'Einstein qui tire la langue, qu'ils ont sûrement récupéré de Grévin, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'ils ont fait quelques statues pour Chaplin's World, mais le reste, on sent un peu que ça vient de la cave de Grévin. Et donc, il y a cette statue d'Einstein, en face, il y a ce miroir, sauf que ce n'est pas un miroir du tout. C'est la même salle reproduite en miroir, donc en opposé, et du coup, vous n'avez pas votre propre reflet. Et c'est un effet qui marche incroyablement bien, je trouve, qui est hyper perturbant. C'est-à-dire que vous rentrez dans la pièce, vous avez bien Einstein avec son reflet, puisque lui, il a sa statue qui est reproduite en miroir à l'identique de l'autre côté, sauf que comme c'est une autre pièce et pas un musée, votre cerveau ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas votre propre reflet. Et ça, c'est un effet, c'est le premier effet un peu waouh, un peu ludique, je trouve, du musée. Effectivement, je suis d'accord pour toi, c'est le moment où il y a vraiment une bifurcation. Ils vont prendre une salle pour faire un effet que moi, je vais qualifier de gratuit, où ils vont dire, allez, on le fait parce qu'on peut le faire. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Ils mettent en lien Chaplin et beaucoup de célébrités. Einstein et Chaplin étaient très amis, ils se sont croisés plusieurs fois, ils adoraient discuter entre eux. Et voilà, c'est une petite anecdote un peu rigolote, ils expliquent les faux, ils se sont croisés et ce qu'ils se racontaient. Il y a une citation célèbre où Einstein dit à Chaplin « Ce que j'admire le plus dans votre art, c'est que vous ne dites pas un mot et pourtant le monde entier vous comprend. » Et Chaplin répond « C'est vrai, mais votre gloire est plus grande puisque le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend. » Et voilà, donc c'est le genre de petite anecdote vraiment sympa. Pour moi, ce n'est pas si gratuite que ça, parce qu'au final, ça rend Chaplin sympathique. Ça le met en contexte dans l'époque et à quel point il était connu et tout ça. Et en plus de ça, ça fait une petite anecdote sympa. Et comme tout le monde connaît Einstein, ça permet d'ouvrir un peu et de ne pas parler que de la même personne et de ne pas tourner en rond sur les mêmes choses à chaque fois. Non, on ne s'est pas compris. Ce n'est pas gratuit de parler d'Einstein et Chaplin. C'est gratuit de faire cet effet. Ça va faire une bonne transition. Parce qu'à l'inverse, il y a des effets qui sont utilisés dans la maison qui vont avoir aussi bien un côté immersif qu'un côté approfondir les connaissances du spectateur. Quand on tire une expérience de ça, effectivement, il va y avoir une émotion particulière. On va bugger face à ce miroir. Effectivement, ça va être un moment très marquant de votre visite. Mais du côté muséal, là, on n'est plus du tout dans le musée parce qu'on ne va plus apprendre quelque chose. Alors que par contre, la salle des voyages qui est à côté ou juste en dessous, vous avez une carte du monde et vous allez avoir des points qui se dessinent avec tous les voyages de la vie de Chaplin. C'est à la fois un truc hyper immersif parce que vous avez ce globe, vous êtes obligés de regarder de tous les côtés. et en même temps, vous apprenez les voyages de Chaplin. Il y a une idée aussi, ce qui est sympa, c'est qu'ils vont faire une frise chrono qui est a priori ultra rébarbative, ultra chiante dans le hall. Moi, je n'aime pas les chronos. Je trouve ça indigeste. Il faut se les bouffer. Et puis une fois que tu as du Trois-Dates, tu en as marre. Il y a une salle, maman. Il y a une coupure dans la frise chronologique du fait du couloir de la maison. Et ils ont choisi comme moment 1952, qui est donc le moment où les Chaplines sont obligées de s'exiler à Vevey. Donc littéralement, dans l'angle du couloir, vous avez l'avant-Vevey et l'après-Vevey. Alors ils auraient pu foutre ça n'importe où. Ils ont vraiment pensé à comment on gère l'espace et comment on gère tout ça. En fait, le musée, pour moi, a été pensé pour les nouvelles générations dans le sens où la vraie utilité d'Einstein et de cet effet-là, comme de tous ceux qui vont venir, c'est de maintenir l'attention. Ils savent très bien que Papy, qui va tout lire et tout regarder les vidéos et tout ça, il va super aimer le musée dans ce qu'il a à offrir au niveau info. Mais les jeunes, eux, ce qu'il leur faut pour s'intéresser vraiment, c'est de temps en temps un petit truc où ils font « Waouh ! Ça, c'est cool ! Ça maintient mon attention ! Et je vais pas aller sur mon portable ou que je vais pas attendre dehors en attendant que mamie ait fini de tout lire. » Et je pense qu'en fait, le but de ce musée-là, c'est ça, c'est d'intéresser les jeunes au musée en leur faisant croire que c'est pas un musée. Oui. Et maintenir leur attention constamment, et ça marche. C'est pas vraiment gratuit parce que ces effets-là vont permettre aux gens plus jeunes d'être intéressés quand même par la suite. Alors j'ai très envie de parler de plein d'autres effets qui sont dans la maison, mais j'ai une autre question qui arrive, c'est est-ce qu'il n'y a pas le risque de spoiler les gens, en fait ? Oui, comment ? Par exemple, moi, je pense à une salle où Chaplin et les Célébrités, je suis volontairement très flou, où il y a un usage de la photo dans cette salle, tu vois de quelle salle je parle ? Avec des miroirs, si je dis miroirs, qui est incroyable d'un point de vue espace parce qu'elle démultiplie totalement l'espace qu'elle montre. Il y a un peu le même effet au musée du cinéma à Berlin. Au musée Tintin aussi, là, ça. Ah, mais je l'ai pas fait, au musée Tintin. Oh, ben enfin ! Ben oui, je suis un vrai tintinophile, mais je suis pas allé au musée Tintin. Quel honte ? Musée RG. Au musée RG, pardon. Allons dans les combles. C'est pour le coup, là, on revient un peu à la tradition, je trouve, avec cette expo temporaire sur le KID. C'est ça, il y a une expo en ce moment temporaire sur le KID, jusqu'à quand, tu sais ? Le 18 mars au 25 septembre 2022, donc dépêchez-vous pour aller voir ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce sont les mêmes personnes, c'est toujours Yves Durand qui s'occupe de la CENO et tout. Pourtant, je trouve qu'il y a un petit gap. C'est beaucoup plus musée, je trouve. C'est beaucoup plus musée, je trouve. Déjà, si vous avez pas vu le film, vous voyez le avant parce que sinon, c'est pas très intéressant, je trouve. Oui, c'est vrai. Tout le principe de l'expo temporaire, c'est de mettre en relation l'enfance de Chaplin, qui n'est pas beaucoup abordée dans le musée. Oui, pas du tout. Dans l'exposition permanente, puisqu'il parle surtout d'une fois qu'il soit arrivé à Vevey. Mais donc, il y a de mettre en relation son enfance, qui ressemble beaucoup à celle des peintres dans le film, et donc de mettre en relation les deux, c'est-à-dire la fiction et la réalité, finalement. Oui. C'est un espace carré, et il va y avoir un mur transversal qui va être mis au milieu, comme un peu les deux revers d'une même médaille. C'est-à-dire que tout le premier côté, ça va être sur le film The Kid, et tout le deuxième côté, ça va être sur l'enfance de Chaplin. Et c'est un peu comme ça, les deux sont en miroir. Donc, il y a quand même deux, trois idées comme ça qui sont intéressantes. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dans des choses à lire, des effets plus traditionnels dans la muséologie. Le souci, c'est qu'on serait dans une, par exemple, à la cinémathèque, et je pense qu'on la trouverait super, cette expo. Elle est très bien, je pense. Elle est très bien, oui. Mais le problème, c'est que là, en fait, on a été conditionnés, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a été conditionnés à quelque chose de beaucoup plus ludique, et de beaucoup plus péchu, rythmé. Et inventif. On a été un peu pris pour des teubés qui n'arrivent pas à retenir leur attention, et qui ont besoin de plein de blagues, et de plein d'effets juste avant. Et du coup, on est dans cette mouvance-là, on est dans ce côté, on est venu pour s'amuser, pas vraiment pour apprendre. Et donc, de se retrouver d'un coup, ça plombe un peu l'ambiance, de se retrouver devant des gros panneaux à lire, devant des projections. C'est ça, on n'a plus envie de lire, c'est vrai. Après, il y a quelque chose qui fonctionne bien, de l'avoir mis quand même au dernier étage, c'est que le film Le Kid se passe dans une maison en bois, avec un toit triangulaire classique. Et là, du coup, comme on est dans les combles, avec les poutres apparentes, on a l'impression comme ça de se retrouver un peu dans le décor de Le Kid. Donc, je pense que même si, du coup, ça arrive de manière un peu impromptue dans le parcours de l'exposition, il y a quand même un lien avec le lieu, de mettre ça dans les combles. C'est un peu le grenier dans lequel il cache ses jouets d'enfant. Donc, il y a un petit truc qui fonctionne bien. Il faudrait limite commencer par ça, et puis après dire, bon, allez, ça y est, on a fait les devoirs, maintenant, on va les amuser. Ouais, peut-être, parce qu'en plus, c'est l'enfance de Chaplin. Donc, si jamais vous allez voir Le Kid, commencez peut-être par ça, ouais. Après, on fait un tour dans le parc, qu'est-ce que t'en dis ? En fait, il a vraiment beaucoup, beaucoup planté de trucs. Il y a des immenses, immenses arbres. Il y a vraiment, c'est vraiment un magnifique parc immense, et avec une vue sur le lac absolument démente. Moi, de toute façon, le lac Léman, je suis invendu. C'est le endroit que je préfère sur Terre. Donc, forcément, si tu me mets des belles vues sur les montagnes, je vais être comme un fou. Donc, il y a un parcours de marche pour faire le tour du parc avec 5 ou 6 plaques informatives sur ce que faisait Chaplin dans son parc, donc ce qu'il faisait, ou bien la faune et la flore. Et vous avez, à côté de chaque arbre planté et de chaque plante, un petit panneau qui dit quel type d'arbre ou quel type de plante c'est, qui est beaucoup moins inintéressant qu'il en a l'air. Vraiment, des essences qui viennent de pays de voir d'où viennent les arbres. Il y a vraiment des... Même si ça ne vous intéresse pas beaucoup, il y a un peu mon cage à vous. La jardinerie. Il y a vraiment des arbres hyper impressionnants. On se dit, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Et d'où ? Et qui attire l'attention. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça fait aussi une petite promenade et une petite pause dans la visite. Moi, ce qui m'intéresse avec ce jardin, c'est qu'on est dans le concept. On a aussi la rencontre parfaite entre le parc d'attractions et le musée. Parce qu'on a ce concept qu'on a souvent dans quelques musées, et en particulier parisiens, du musée jardin. C'est le cas du musée Bourdel, c'est le cas du musée Rodin. C'est justement, vous avez une maison à visiter et un jardin. Le musée, comme ça, va essayer d'entretenir une visite semi-patrimoniale. Comme ça, on apprend des choses sur les arbres, la carrière, les personnes qui vivaient là. Et pour autant, on est totalement dans le parc d'attractions aussi, qui va jouer avec un espace pour rejoindre les différentes attractions, entre guillemets, avec un chemin balisé. Donc, je trouve que c'est vraiment une rencontre parfaite. C'est donc ce jardin qui va vous mener jusqu'au studio, qui constitue le gros de la visite, peut-être. Je vais te laisser parler du début du studio. Je fais juste un petit avertissement. Vous arrivez dans un studio. Il y a des séances, je crois, toutes les demi-heures. Tous les quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, peut-être. Vous avez un film, une projection de 10 minutes. Un film qui est très bien, qui résume la vie de Chaplin. La carrière, surtout. La carrière de Chaplin. Tu as raison de me corriger. Et il n'y a pas une seule voix off durant tout ce montage. Ce sont uniquement des images d'archives ou des images de films sorties de son contexte. Par exemple, à un moment où Chaplin se galère, on va montrer une image de Charlo qui est vagabond, qui fouille dans les poubelles, etc. Et on va nous raconter en images uniquement ou qu'avec des images d'époque la vie de Chaplin. Et là, il va se passer quelque chose et on ne va pas vous le spoiler pour ceux qui ont envie de découvrir Chaplin's World à Vevey. Je pense qu'on vous en a suffisamment dit. Donc, je vous conseille d'aller voir. Et pour les autres, on va rentrer en partie spoil et on va un petit peu détailler toutes les mécaniques de ce studio. C'est ça. Revenez nous écouter une fois que vous aurez visité. On va rentrer dans le dur puisqu'il y a un moment à la fin de la projection qu'est-ce qu'il se passe, Nils ? L'écran se lève et derrière l'écran, on a une rue de Londres reconstituée à taille réelle. Je crois que d'ailleurs on a l'image avant. On a l'image du film. On a l'image de la rue. L'écran se lève et on a la rue comme si on entrait dans l'écran. Et c'est la note d'intention de cette deuxième partie. C'est qu'on traverse l'écran. C'est la statue de Niro. Exactement. C'était un des films préférés de Chaplin. Il n'y a rien qui nous dit de venir. Il faut juste venir et timidement les spectateurs vont entrer dans cette rue et c'est là que va commencer la visite. Ça, c'est un dispositif qui a été repris du studio Harry Potter de Londres. Vous avez un film avec les acteurs qui vous disent bonjour, bienvenue là où on a passé, on a grandi, tout ça, blablabla. Ensuite, le rideau se lève et vous avez la grande porte de la grande salle de Poudlard qui s'ouvre taille réelle et ensuite vous rentrez dans la grande salle justement. C'est un effet qui existait déjà et qui a sûrement été repris par Chaplin's World mais qui, là, c'est pareil. On est plus du côté de la foire et du grand spectacle que du musée. Aucun musée ne ferait ça. Surtout dans ce côté transition. Souvent, le musée, on présente un film dans une première salle et une fois qu'on a vu le film, on passe dans la deuxième salle parce qu'en plus, ça nécessite une gestion des flux. C'est le but principal. Le but, c'est juste de gérer les flux et que le groupe d'avant soit assez passé pour vous laisser la place ensuite. C'est génial parce qu'il est très piégeux cet espace parce qu'en plus, on a l'impression que ce n'est pas très grand le studio. Oui, parce qu'en fait, tout est en souterrain. Tout, 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 tout. Tout l'espace principal du musée, c'est-à-dire vraiment, je ne sais pas combien il y a de mètres carrés, mais c'est un truc de dingue. C'est immense, 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 immense. Tout ça, c'est en souterrain. Donc, vous rentrez dans un petit bâtiment qui fait la taille de la salle dans laquelle vous rentrez. On s'attend à aller voir une petite projection pour finir la visite. Exactement. D'ailleurs, moi, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait tout ça. Ah non, mais moi, pas du tout. Moi, je me suis dit, en plus, il était déjà tard quand on était en train de la visite. Je me suis dit, bon, allez, dans 20 minutes, on s'en va, quoi. C'est ça. On a fini, on finit par le petit film et on s'en va après. En fait, pas du tout. Ils nous prennent totalement à revers là-dessus. Complètement. Et on avait fait 20% de la visite à ce moment-là. Complètement. Il y a l'idée à la fois de parler de Chaplin et en même temps de reconstituer des décors de ses films. Par exemple, quand on va voir la partie sur la prison, je devance un petit peu, on va aussi bien reconstituer le décor de la prison des temps modernes que de parler du rapport de Chaplin à la police, à la justice. Toujours l'idée de lier les deux. Chaplin, comme il se mettait lui-même en scène dans ses films et ses films parlaient beaucoup de sa carrière, les deux se rejoignent vraiment très bien. Il y a Charlo, c'est un peu le miroir de Charlie Chaplin. En fait, on a tout un côté avant de rentrer dans les décors des films plus loin sur comment c'est fait avec des bobines, des trucs. Et en fait, tout est interactif maintenant. Ça y est, on est rentré dans le dur et on peut tout toucher, tout jouer avec tout. Donc, vous allez avoir des bobines de films à regarder, à attraper pour regarder à travers, des machines de montage que vous pouvez manipuler vous-même. Tout est manipulable. Je t'interromps tout de suite parce que là, tu viens de me souffler une idée qui est incroyable. C'est qu'en fait, c'est les différentes étapes de création d'un film. En fait, on a les inspirations avec la salle sur les burlesques et ensuite le studio et ensuite le montage et après, on arrive effectivement dans les décors des films. Je n'avais pas tilté effectivement que c'était les différentes étapes. Je suis dévré si c'était une évidence pour toi, mais effectivement, il y a une progression comme ça. La salle sur le montage, elle est effectivement incroyable. À l'époque, bien sûr, on coupait, on recollait des bouts de pellicule. Donc, il y avait de la pellicule partout, partout, partout à regarder directement. Vous voyez cette image du monteur qui se met devant une lumière blanche très forte pour regarder à travers la pellicule pour voir les images. Ça, vous pouvez le faire vous-même. de la pellicule partout à essayer. On va avoir des petits jeux ludiques pour essayer de nous apprendre à comment on monte une séquence et comment on l'abruite. Je ne sais pas si tu te souviens de cette machine à bruit. C'est incroyable, ce truc-là où tu dois tourner une manivelle pour faire le vent. C'est comment, d'un simple coup de poignet, nous faire comprendre tout le système de sonorisation des films muets. Le musée rencontre parfaitement l'attraction pour qu'on ait un effet qui nous apprenne quelque chose tout en étant une expérience sympa. Tout en s'amusant. Et d'ailleurs, depuis la Cinémathèque dans sa nouvelle exposition permanente a repris cette idée-là puisqu'on peut enfin manipuler des caméras et ce genre de choses. Mais je crois que tu en as parlé dans un autre épisode. Oui, j'en parle dans mes tops. Si vous voulez écouter mon avis sur le musée Méliès. En troisième position, allez voir les tops de 2021. De là à dire qu'ils sont allés faire un tour du côté de Vevey, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira peut-être pas. Mais je pense que l'avenir du musée c'est ça puisque au bout d'un moment les vieilles générations qui aiment les vitrines ne vont plus être trop là. C'est une bonne question. Il faut séduire une nouvelle population qui a peut-être un peu moins d'attention qu'avant. Je vais poser cette question. Est-ce que ça se déclinerait un exemple de parc comme Vevey pour tous les thèmes ? Parce que là on est dans le cinéma donc c'est quand même parlant d'avoir des décors, d'avoir des trucages, des effets spéciaux, etc. Est-ce que ça marcherait pour tous les sujets ? Je pense que ça marcherait pour tous les sujets un peu populaires parce que c'est vrai que si tu fais une expo sur la création de chaussures... Je n'ai pas la réponse. C'est une question que je lance comme ça qui m'est venue au fil de notre discussion. Pour tous les arts de la scène, tout ce qui est cinéma, théâtre, opéra, c'est des choses qui fonctionneraient bien. La peinture, je ne sais pas si une exposition sur un grand peintre, sur Picasso, on ferait la villa dans laquelle Picasso a vécu. On ferait la villa de la personne à chaque fois. Tu ne rentres pas dans le tableau ? Ou alors il faudrait faire un décor à la Guernica où tout est dans tous les sens et là on partirait un peu loin du sujet ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas trop parce que pour moi, peut-être que ça ne se prête que au cinéma ce truc-là. Franchement, je vous conseille de faire Harry Potter à Londres mais c'est pareil. C'est le même gap entre le parc d'attractions et le musée. On fera un épisode sur les studios Warner Bros à Londres. Moi, je ne les ai encore jamais faits. C'est très inspiré de ça. La scène et tout est vraiment proche. La différence qu'à Londres, c'est les vrais lieux de tournage donc il y a un peu moins de manipulation. Il n'y a pas de reconstitution. Hormis, je crois, la forêt interdite, des choses comme ça qu'ils ont reconstitué pour le truc mais sinon, c'est vraiment la grande salle qu'on voit. Ce n'est pas un décor. C'est la grande salle de tournage. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on se retrouve avec une grande salle en 3D dégueulasse dans les Secrets de Dumbledore parce qu'il faut que la vraie soit visible pour les fans. Désolé, c'est le moment coup de gueule. Ça marche sûrement pour des trucs ultra populaires, des trucs où tu reconnais directement le... Oui, mais tu vois, tu peux faire des parcs d'attractions sur tout. Donc, quelque part, tu as des idées... C'est vrai, il y a un univers... Tu peux prendre un thème après, tu vas forcément t'en éloigner à un moment comme là aussi, on éloigne, par exemple, en prenant des autres stars qui n'ont pas grand-chose à voir avec Chaplin et en essayant de faire des idées. Ce qui est aussi un peu ton problème aussi, toi, non ? J'ai des problèmes avec un peu le côté anachronique de certaines choses et c'est vrai que quand je croise Woody Allen dans la banque de Chaplin, elle est incroyable aussi ce décor de banque avec tous les coffres. Oui, par exemple, vous allez rentrer dans la prison et vous allez avoir les barreaux qui se tordent si vous les tordez. Vous voyez, en fait, tout est matière à être touché, manipulé. Dès que vous voyez quelque chose, vous allez vouloir le toucher et tout ce qui est vraiment l'opposé du musée finalement. C'est marrant. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la mise à distance en fait qui est très... Mais ça, ça va être un truc insoluble en fait pour les musées. On ne peut pas toucher les collections pour des raisons de conservation. C'est vrai que moi, j'avais vu aussi une exposition qui s'appelait L'art et la matière au musée Fabre à Montpellier où on faisait des moulages de toutes les sculptures pour qu'on puisse les toucher et avoir un rapport tactile avec les oeuvres. C'est vrai qu'après, c'est terrible parce que tu as envie d'aller dans les collections permanentes et de toucher tout. Une fois qu'il y a pris goût, c'est compliqué. Cette mise à distance, on ne peut pas tellement la retirer. De toute façon, si ça se fait, ça ne se fait pas sans sacrifice parce qu'au final, dans la maison, il y a des objets de Chaplin mais au final, dans le côté studio, comme c'est que des reconstitutions et qu'il faut pouvoir toucher quasiment tout, il n'y a quasiment pas d'objets. Il y a son Oscar, il y a ce genre de choses. Oui, mais tout ça, c'est en vitrine. Il n'y a quasiment pas d'objets authentiques en fait. Il n'y a plus rien. Tu n'y vas pas pour voir des objets comme tirer au musée du cinéma de Lyon par exemple. Oui. Tu y vas juste pour t'amuser dans les décors et apprendre des choses mais des choses, des infos en fait. Tu ne vas pas y voir les objets de Chaplin. Tu tiens à quelque chose d'intéressant là parce que du coup, ça veut dire qu'on peut faire un musée sans collection en fait. Avec des procédés pareils, on n'est plus obligé d'avoir quelque chose de tangible. Il n'y a plus ce côté de on vient voir les pyramides en vrai. Il y a quand même la villa de Chaplin que les gens viennent voir en vrai. Ce n'est pas le gros expérience. Les objets qui sont dedans sont quand même là donc ils n'ont pas vraiment été trop extrêmes. Il y a un peu des deux. Si ce que tu veux c'est voir les objets de Chaplin, ils sont là. Il n'y a pas de souci. C'est la différence entre aller au musée à la paléontologie pour voir les vrais squelettes du dinosaure et aller voir le dinosaure par exemple. Futur épisode évidemment sur le dinosaure. Allez, on s'engage, on fera un épisode sur le dinosaure à charbonner les sapins. Je vous conseille de Google et tout ça si vous ne connaissez pas. Je pense qu'on a déjà bien fait le tour du sujet. Oui, c'est pas mal. Écoute, mon cher Nils, c'était un plaisir de débattre de tout ça avec toi. Mais de même. Je rajouterais juste un petit truc gratos. Vas-y. Une mention spéciale au logo quand même qui est incroyable. T'es quoi le logo ? Charlie et Chaplin sur la moitié du mot. Ah, j'ai pas vu ça. Je vous conseille de taper sur Google et d'aller voir le logo de Chaplin's World. Ah, mais oui, mais en fait, c'est tellement... Ça fonctionne tellement bien qu'on le voit même pas. Le mot est scindé en deux, le haut c'est Charlie et le bas c'est Chaplin. C'est incroyable cette idée. Moi, j'avais pas vu du tout. Je vous mettrais peut-être dans le logo de l'épisode le Chaplin's World pour que vous puissiez le voir. C'est sympa. Ah, c'est la folie. Et juste pour terminer, quand même, dirigé tenu par la main jusqu'au gift shop, bien sûr, jusqu'à la boutique. Oui. Puisque ce qui renforce encore plus le côté parc d'attraction, c'est Walt Disney qui disait cette célèbre phrase Every good ride must finish on a gift shop. Chaque bonne attraction doit finir dans la boutique. Moi, j'y ai pas pensé parce que c'est vrai que la boutique se démocratise de plus en plus dans le musée. C'est vrai. Depuis 30 ou 40 ans, c'est quelque chose qui arrive avec vraiment un développement du merchandising au Louvre. Ça pourrait tout à fait être une boutique de parc d'attraction maintenant. Et tu as raison de le dire, c'est encore un langage du parc d'attraction qui vient s'inviter comme ça au musée. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller voir Chaplin's World à Vevey. On a tous les deux beaucoup apprécié et on voulait profiter de ce coup de cœur pour partir sur plein de branches, plein de débats sur le langage du parc d'attraction, comment on pourrait rendre le musée plus accessible, plus attrayant. Je pense qu'on ne fait que poser les premiers jalons de toutes ces discussions et j'ai hâte de pouvoir rediscuter avec toi d'Innozo et d'autres opportunités uniques et incroyables. Tu aurais une dernière reco. Est-ce que tu veux nous ramener vers un film de Chaplin ou autre chose ? Pas spécialement un film, mais je vous recommande le musée du cinéma à Lyon qui est pour le coup et l'autre penchant, c'est-à-dire c'est vraiment des objets dans des vitrines et que ça, c'est un musée qui se base que sur sa collection, ce qui est vraiment l'opposé de Chaplin's World. Oui, oui. Le musée du cinéma, je pense qu'on en reparlera aussi un coup, le musée du cinéma parce que moi, je l'aime beaucoup aussi. Au revoir, Nils. Au revoir, Antoine. Merci pour l'invitation. Et au revoir, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain numéro d'Envisite. Sous-titrage ST' 501